Bonjour à tous, bonjour Sylvain, on se retrouve pour notre maintenant traditionnel best-of du mois précédent. Nous sommes en juin, nous tournons en juin et nous faisons le best-of des jeux parus sur le mois de mai. Alors quand je dis best-of, attention, c'est pas un classement prétentieux, c'est notre classement à nous, on va faire notre top 3 des jeux auxquels nous avons envie de rejouer tout simplement sur quelques parties que nous avons fait, parce que très souvent dans la vidéo news que nous faisons tous les vendredis ou samedis quand on est en retard, ça arrivait plusieurs fois ces derniers temps, nous présentons des jeux après notre première partie. Nous avons des impressions un peu brutes, on sait déjà si on a envie de rejouer au jeu, mais on n'a pas le recul qu'on peut avoir après deux ou trois parties. Maintenant, dans ce top que l'on réalise une fois par mois, on revient avec un tout petit peu plus de recul et on vous donne la réponse à la question qu'est-ce qui a eu de bien pendant ce dernier mois, qu'est-ce que vous nous conseillez comme jeu ? Nous allons vous dire ce que nous nous conseillons à partir de nos goûts, de nos préférences personnelles, mais pas uniquement. Non, puisque dans la deuxième partie de la vidéo, c'est un sondage auquel vous avez répondu et donc vous avez également fait un top, cette fois c'est un top 10 et donc on va vous donner les jeux que vous avez classés du 10 au 1. Et enfin, dans la dernière partie de la vidéo, on va revenir cette fois-ci avec encore plus de recul sur les jeux qui étaient parus l'année dernière en mai 2020. Il y a eu beaucoup beaucoup de jeux qui sont sortis en avril et en mars du fait du confinement. Donc tout est sorti en mai, ça a été une avalanche de jeux. Pas mal de très bons jeux sont sortis en mai, dans cette période et on va vous dire tout simplement si ces jeux, on les ressort toujours un an après, si on vous les conseille toujours, on fait un petit retour en arrière avec cette fois-ci davantage de recul. Sans plus attendre, on va commencer par le top 3. Ce mois-ci, je trouve ça difficile parce que j'ai cinq jeux en lice en fait. Donc je vais quand même citer, je citerai les deux autres au cours de la vidéo. Je pense qu'ils reviendront dans vos tops à vous. On va commencer par le numéro 3. Quel est ton numéro 3, ton troisième jeu préféré ? Tout de suite, parce que peut-être que dans deux mois, ce sera plus le même top 3. Exactement ça. Même pire que ça, c'est qu'il y a deux jours, on en a déjà discuté un petit peu, j'avais encore les idées un peu floues, ça a rechangé en deux jours. Donc c'est le but d'un top, c'est que ça change quand même beaucoup. Donc dans mon troisième, dans ma troisième position, c'est Happy City. Alors, de Captain Games. Énorme succès Happy City, moi je ne l'ai pas mis dans mon classement. Je ne l'ai pas mis pour... J'ai hésité à le mettre pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas tout à fait mon type de jeu personnel, mais par contre, je le trouve parfait. C'est marrant de dire ça comme ça. Je trouve que c'est une parfaite réussite en termes de jeu, en termes de gameplay et en termes de public à qui ça se destime, c'est-à-dire un public familial. Moi tout seul, je ne suis pas un joueur familial. De base, j'ai envie d'avoir des mécaniques qui sont plus complexes, on va dire ça comme ça, mais par contre, j'ai aussi une famille. Donc de temps en temps, je sors des jeux familiaux et celui-ci, il faut reconnaître que ça fonctionne très bien et ça plaît un peu à tout type de joueur. Oui, il va vite. On a l'impression de réfléchir un petit peu, même s'il y a quand même le hasard de la pioche qui fait que tout le monde a ses chances. Il est beau, les illustrations sont vraiment sympas. Donc ça marche très bien. On y a joué sur table. Ensuite, on a fait un tournoi, nous, sur Board Game Arena. J'ai eu l'occasion d'y rejouer et à chaque fois, c'est un plaisir. On a aussi le mode expert avec des petits pouvoirs en plus qui renouvellent encore le plaisir de jeu. Donc moi, je le trouve vraiment très bien. Donc c'est mon numéro 3. A toi, ton top 3. Troisième jeu préféré. Alors, même raison en fait que Happy City, j'ai décidé exceptionnellement de ne pas prendre un jeu qui correspond à mon type de jeu. J'ai choisi Dream Quest, qui est un jeu pour enfants. Oui. Qu'on a présenté dans une vidéo, dans une vidéo news avec Aline, on l'a présenté. Et il s'agit d'un jeu pour enfants qui, moi, m'a fait plaisir parce que c'est le type de jeu pour enfants auquel j'aurais aimé jouer étant enfant. C'est-à-dire un jeu dans lequel on a une petite histoire qui va évoluer. On peut créer son histoire en plus. On peut aller sur Internet, on peut recevoir le livre édité après sur l'histoire qu'on s'est racontée. Une sorte de livre dont vous êtes le héros, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous des éléments dedans qui font vraiment rêver un jeu narratif. Pour les enfants, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le fameux Fabulia, qui s'adresse aux plus jeunes. Celui-ci, c'est le cran du dessus. C'est pour des enfants un petit peu plus âgés. J'ai trouvé ça super chouette. Alors, ce n'est pas tout à fait mon type de jeu. J'ai passé l'âge, mais je trouve que c'est tellement chouette intellectuellement que j'ai envie quand même de le remonter. J'aurais pu mettre Happy City. J'ai décidé de mettre Dream Quest. Alors, tu vois, moi, je vais faire le contraire de toi. Je vais quand même citer un jeu qui est destiné à un public jeune, dont je ne suis pas la cible. C'est un top 3, tu vois. Mais voilà, ce n'est pas mon top. Donc, il n'est pas dans mon top. Mais par contre, je le cite parce que j'ai vraiment aimé. Ça s'appelle Trésor Légendaire. Mais il viendra peut-être dans le top des lecteurs. Tu auras peut-être l'occasion de le citer. Ah, on en reparlera peut-être après. Mon numéro 2, c'est un jeu sur lequel j'ai des réserves. Mais je me suis drôlement amusé avec. Donc, je l'ai mis quand même. Il s'agit des Kinox. J'ai des réserves parce qu'en fait, c'est un jeu qui est super de 2 à 5 joueurs. Mais moi, étant donné le type de joueur que je suis, je le préfère à 2 joueurs. Et j'ai moyennement envie d'y jouer à 3, 4, 5. Ça, c'est uniquement mon goût personnel. Je ne dis pas du tout que c'est désagréable à 3, 4, 5. Ensuite, la deuxième petite réserve que j'ai, c'est que ce n'est pas un jeu non plus qui fait rêver. C'est ultra mécanique. C'est des cartes qu'on pose. On essaye de tromper l'adversaire. Donc, ces mécaniques de jeu-là, elles sont finalement relativement classiques. Ce sont des choses qu'on reconnaît, mais qui me plaisent. Et comme ça me plaît personnellement, et comme on fait notre bilan du mois, j'ai très envie d'y rejouer. J'ai très envie de changer les cartes avec lesquelles on joue. J'ai très envie d'enchaîner les parties. C'est un jeu de Reiner Knizia. J'aime souvent les jeux de Reiner Knizia. Même si c'est un auteur qui est souvent décrié, tu sais. Beaucoup de monde dit qu'il recycle ses idées, que ses idées sont assez classiques, qu'il prend peu de risques. Et finalement, je m'amuse quand même souvent avec ces jeux. Je reconnais que ce n'est pas non plus fabuleux d'un point de vue de l'invention à chaque fois. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. J'avais aucune raison de ne pas le mettre dans mon top. Je le mets en deuxième position. Moi, en deuxième position, j'ai mis Equinox également. Oui, c'est le même. Parce que tu n'as pas parlé des illustrations. Moi, c'est la première chose qui m'a marqué. Rien que la boîte. Et quand on ouvre les cartes, il y a 14 peuples à l'intérieur, 14 créatures. Et chacune des cartes, j'ai pris plaisir à les regarder tellement c'était beau. Ça raconte vraiment une histoire très poétique. Et mécaniquement, tu vois, moi, j'ai hâte de recevoir des invités au chalet pour avoir l'occasion de le sortir. Et justement, jouer à plus de deux. Parce que là, c'est vrai qu'on a joué à deux. Ça s'est très bien passé. À trois, quatre ou cinq, je suis curieux de le découvrir quand même. Oui, ça peut être marrant. Ça peut être plus fun. On a des petites alliances qui vont se créer des choses comme ça. Ça peut vraiment marcher aussi. Ça marche à mon avis, oui. Et ton numéro un, du coup ? Alors là, je vais rester fidèle au type de joueur que je suis. Tu parles souvent de type de joueur depuis tout à l'heure. Moi, je suis un joueur de party games. Et le party game du mois, pour moi, c'est Twinit Japan. Alors, c'est une nouveauté, oui et non. C'est une nouveauté parce que toutes les illustrations sont nouvelles. On a également un nouveau mode de jeu, le mode de jeu du ring qui est très sympa. Et après, ça reste toujours la même mécanique très sympa où on va retourner des cartes. Et frénétiquement, il va falloir regarder. Dès qu'on voit une paire, il faut y toucher les deux cartes de la même paire. Et forcément, toutes les illustrations sont plus ou moins pareilles. C'est illustré par Nayad. Oui. Je ne boude pas mon plaisir. J'adore ce que fait Nayad. Donc, voilà. C'est mon top 1 sans hésiter. Et donc, du coup, mon numéro 1, je ne l'ai pas. Pour une raison toute bête, c'est que je l'ai prêté à ma soeur. Oui. Je t'avais dit de ramener le tien. Il est à la maison. Et tu ne l'as pas ramené. Donc, mon numéro 1, c'est Jekyll vs Hyde. C'est un petit jeu pour deux joueurs. Je vous ai dit que j'aimais bien le jeu pour deux joueurs. Oui. Un jeu de pli très original puisqu'on ne joue pas du tout pareil selon qu'on incarne Jekyll ou Mr Hyde. Et j'ai une petite remarque sur ce jeu. C'est qu'on a fait un tournoi avec un monde de jeu sur Board Game Arena. On a fait même deux tournois. Et en fait, je n'ai pas trop aimé jouer en ligne. D'accord. C'est marrant parce que j'avais vu une vidéo de Simon Dupastant qui disait que lui non plus n'aimait pas trop y jouer en ligne, qu'il aimait bien y jouer autour d'une table. Et je me suis rendu compte en y jouant. En voyant cette vidéo, je me suis dit que ça doit être pareil. Il n'y a pas de résultats différents. Mais en fait, il faut vraiment discuter avec le joueur en face. C'est les interactions qui se passent. C'est l'ambiance physique qui manque. Oui, je suis entièrement d'accord avec Simon. Je trouve qu'autour de la table, c'est génial. En ligne, ça ne devient que mécanique. Et mécaniquement, gagner ou perdre, c'est rigolo. On est content d'avoir bien joué. On est fiers. Mais s'il n'y a pas... Tu sais, c'est du hasard quand même dans les jeux de plis. Selon la main que tu as récupérée, tu peux avoir plus ou moins de facilité à y arriver. Cette facilité, quand elle est brute, quand elle se passe sur un site internet, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Il manque l'ambiance qui est autour de la table. Si tu as essayé de bluffer, si tu as roulé des mécaniques parce que tu allais y arriver. Cette ambiance autour de la table, elle fait partie du jeu. Et c'est très rare que je dis ça parce que je trouve qu'il y a plein de jeux qui ne fonctionnent très rien sur BGA. Je trouve que celui-ci, c'est beaucoup moins bien sur BGA. Donc, tu vois, contrairement à d'autres jeux qu'on vous a cités en vous disant, Happy City, essayez-le sur BGA, vous allez comprendre si ça vous plaît ou pas. Dr. Jekyll versus Hyde, j'aurais tendance à dire, il vaut mieux y jouer sur le table. Et avoir cette petite mécanique finalement en plus de, on va se bluffer l'un et l'autre. Exactement. Alors, anecdote inintéressante, toi, tu l'as prêté à ta soeur. Moi, je l'ai offert à mon frère pour son anniversaire. Oui. Parce que ça se joue très vite. Il aime bien jouer avec sa femme. Donc, je me dis, ça peut être chouette comme cadeau. Il n'est pas dans mon classement, mais ça fait partie des jeux qui étaient quatrième et cinquième. Il était quatrième dans mon classement. D'accord. J'ai vraiment hésité. On va passer maintenant à votre classement. Les jeux que vous avez préférés. Vous avez été, comme d'habitude, très nombreux à participer. Je pense que vous aimez bien cette rubrique. D'ailleurs, on voit au nombre de vues que c'est une vidéo qui est assez suivie en général. On a beaucoup de commentaires dessus. Le jeu qui arrive dixième, c'est Dunaya. Dunaya, le jeu qui est publié par Blame, qu'on vous a présenté sur cette chaîne. C'est déjà un jeu pour joueurs quand même. Quand je dis pour joueurs, attention. Ce n'est pas du tout un terme qui est critique par rapport aux autres. C'est juste une facilité. C'est pour dire qu'il y a quelques règles à l'intérieur qu'il faut assimiler. Ceux qui n'aiment pas lire des règles, vous allez avoir plus de difficultés à vous y mettre. Ce n'est pas non plus très complexe. Les règles se résument assez rapidement. C'est un système de dés que l'on va jouer qui va influer sur nos actions. Un draft de dés, c'est ça. Ensuite, on va bouger nos Dunaya sur un petit plateau, déclencher différentes actions. Quand on s'amuse à catégoriser, on le met dans l'expert moins généralement. C'est cette fameuse catégorie. C'est quand même du joueur. Il faut réfléchir. Mais ça reste rapide et simple à jouer. On a fait une vidéo sur la chaîne. On vous envoie vers cette vidéo. Le numéro 9, c'est mon numéro 3. Dream Quest. C'est un jeu pour enfants. Les jeux pour enfants ne sont pas favorisés dans nos classements parce que ce sont des adultes qui votent. Donc, forcément, il se classe quand même 9e. C'est un très bon jeu, je vous l'ai dit. Le numéro 8, c'est un autre jeu pour enfants. Trésor légendaire. Nous l'avons présenté également en vidéo. Alors, est-ce qu'il est mieux que Dream Quest ? Pas forcément. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que ça ne va pas plaire aux mêmes types de joueurs. J'aurais même tendance à dire. Parce que celui-ci est assez mécanique. C'est un jeu dans lequel on se déplace sur un plateau composé de tuiles que l'on va retourner. Dream Quest, c'est un jeu assez narratif. Je crois qu'il y a, je m'en rends compte maintenant, une petite prime au jeu qu'on a présenté en vidéo. Puisque vous les connaissez mieux. Vous avez une meilleure approche de ces jeux-là. Vous savez quelle ambiance il génère. Dream Quest, on ne l'a pas présenté. Celui-là, on l'a présenté. Je l'avais cité tout à l'heure. Celui-là, moi, je le trouve très très bien. Il est très simple à la base. Parce que comme tu disais, on a un plateau, on déplace un bateau. On trouve des tuiles, on essaie d'avoir des trésors, on attaque les autres. L'originalité du jeu, c'est qu'à la fin de la partie, le gagnant va gratter une petite carte au trésor. Et ensuite, on a des enveloppes qui vont rajouter du contenu, rajouter des cartes, rajouter un peu de mécanique. Et comme je savais que c'est un jeu auquel je n'allais pas forcément rejouer, je me suis amusé un petit peu à ouvrir les enveloppes pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Et c'est du chouette matériel qui prolonge l'expérience du jeu. Ah oui, c'est chouette. Celui-là, il y a une vidéo sur la chaîne, vous pouvez la regarder. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir si ça peut vous plaire. C'est ça. Le numéro 7, Twinit Japan. Ok. Donc là, je pense qu'il y a une part de joueurs aussi qui ont pris en compte le fait que c'est une déclinaison d'un jeu qu'ils connaissaient bien. Sinon, ils seraient probablement aussi plus haut dans le placement. Twinit Japan. On vous a déjà tout dit dessus. Vous l'avez glacé septième. Le numéro 6, c'est un jeu sur lequel tu as commis des erreurs pendant notre partie. Tu as été puni. C'est vrai que c'est là que j'ai dû tourner la roue dans la vidéo news et que j'ai gagné du chocolat. Il s'agit de Pondada Stone. C'est un jeu abstrait qui est à l'envers, mais il est à l'endroit. Un jeu dans lequel on va placer des pions, on va récupérer. Alors, c'est super joli comme souvent les jeux abstraits. Encore une fois, si vous voulez avoir des informations sur ce jeu, si vous hésitez à le prendre, allez voir notre vidéo. Vous saurez si c'est un jeu qui peut vous convenir. Le 5, par contre, vous ne saurez pas. Puisqu'on n'a pas fait une vidéo. Ouais. Et même, nous n'y avons pas joué. Donc, il n'y en a pas beaucoup de jeux auxquels nous ne jouons pas. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans nos vidéos maintenant. C'est que je me rends compte qu'on a un avis assez poussé sur chaque jeu. Parce qu'on a joué à quasiment tous les jeux et souvent plusieurs fois. Quand je regarde la liste du top 10, on fera peut-être le bilan après, mais il y a beaucoup de jeux auxquels on a joué plusieurs fois. Le 5e, c'est Codex, l'ultime secret de Léonard de Vinci. Alors que, pour information, il vient juste de sortir. Ça fait un petit moment qu'il est disponible, notamment dans la boutique du passe-temps. Parce qu'ils en ont souvent parlé, mais il est disponible dans toutes les boutiques depuis très peu. Et vous l'avez classé cinquième. C'est un jeu d'énigmes qui apparemment vous a bien plu. J'aime bien les jeux d'énigmes. C'est un jeu d'énigmes, ça peut vraiment nous plaire. On le mettra dans notre prochaine commande, puis on verra ce qu'on en pense. Le 4e jeu, j'ai très fortement hésité à le mettre dans mon classement. Il s'agit de Rift Force. Et Rift Force, on en a fait plusieurs parties. La première partie, on a joué avec une mauvaise explication. Et à la fin de la partie, pour l'anecdote, je t'ai dit que c'est chouette. C'est vraiment très chouette, mais il y a un petit aspect que je n'aime pas trop. Je trouve ça un poil long. Il nous manquait une petite règle. Juste la petite règle importante qui fait que le jeu n'était pas trop long. Et donc, vous nous l'avez signalé cette règle. Vous nous avez dit qu'on a oublié cet aspect-là. Et en fait, ça corrige pile ce qui me déplaisait dans le jeu. Et du coup, ce jeu me plaît beaucoup. On est encore sur du jeu à deux. Ça se joue en une demi-heure, donc c'est très rapide. On va chacun avoir des cartes avec différents peuples. Et donc, il faut essayer de combattre l'autre. Gagner un maximum de points. Ça marche très bien, oui. Oui, ça marche vraiment bien. Il était dans la liste des conseillers du Spiel des Sieres. Même le public allemand l'aime bien. Si vous aimez les jeux techniques, avec des pouvoirs de cartes. Mais quand même des sensations de jeu de cartes dans lesquelles on essaie de contrôler des zones. Si vous aimez ça, je disais un petit coup d'œil. C'est un des bons jeux du moment. C'était le quatrième. C'était le quatrième. On passe au top 3. Vas-y. Le numéro 3. C'est un gros jeu. Il s'agit de la paix des marchands. C'est le plus gros jeu qu'on a présenté. On l'a présenté dans une vidéo news il y a quelques temps déjà. Et ce jeu-là, il est fascinant. Et ça, c'est mon numéro 5. Dans la liste de mes hésitations. Parce que c'est moins mon type de jeu. C'est un peu plus du gros jeu. Mais par contre, comme tu dis, il est fascinant. Parce qu'on va avoir toute une partie commune. Avec un plateau commun. Et en revanche, on va chacun avoir des plateaux joueurs. Et on a une grande asymétrie. Parce que chacun va avoir une mécanique différente. Dans la partie qu'on avait faite. Toi, tu déplaçais des billes. Moi, je jouais. J'avais des fourneaux. C'était un jeu de dés. Je devais créer des armes, des objets. On jouait avec Ludovic qui, lui, avait des bateaux. On devait aller chercher des trésors. Donc, chacun a son mini-jeu sur son plateau. Et on a une partie commune. Donc, je trouve ça très très malin. Donc, c'est un matériel incroyable. Il y a des extensions qui permettent de renouveler encore le jeu. Plein de peuples différents. Mais alors, c'est pas juste des cartes que les peuples. C'est tout du matériel à chaque fois. C'est un jeu de Final Frontier Games à l'origine. Et de Super Meeple pour la version française. Moi, il était un poil trop léger dans la mécanique que j'ai eu à jouer. En tout cas, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une complexité folle. C'est la petite limite que j'ai à titre personnel. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis aussi. Mais parce que ça se destine tout simplement à un type de joueur qui aime bien aussi avoir de la légèreté, de la richesse dans la variété des règles. Mais de la légèreté dans les stratégies. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, jetez-y un coup d'œil aussi. C'est vraiment un chouette jeu. Et même si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, rien que par curiosité de voir un petit peu tout le matériel, c'est très chouette à voir. Numéro 2. Le numéro 2, c'est Happy City. Donc, il vous a beaucoup plu aussi, mais il rencontre un succès assez énorme. J'ai l'impression que les implantations, les joueurs en parlent beaucoup. Je pense que ça va être un des jeux de cet été. C'est un type de jeu qui est assez recherché par les éditeurs parce que simple à expliquer, ça plaît à toute la famille. On est un petit peu dans la catégorie phare du jeu de société. Celui-ci a réussi visiblement à s'implanter. Je lui souhaite le même succès que des jeux comme Splendor et autres de cette catégorie-là, on va dire. C'est un jeu qui plaît beaucoup. Donc, vous l'avez classé second. Et on va passer maintenant au numéro 1. Votre jeu préféré de la période. Je ne cherche pas, on ne l'a pas. Jekyll vs Hyde. Bah oui, Jekyll vs Hyde. On l'a pas. On l'a deux fois, mais pas au chalet en ce moment. Donc, Jekyll vs Hyde. On vous l'a expliqué, on vous a redit tout l'intérêt de ce jeu-là. On va le mettre dans notre bibliothèque, là sur le côté. On met les jeux qui sont arrivés en tête des différents classements dans notre colonne. Très souvent, si vous regardez nos vidéos, vous voyez que dans la bibliothèque, ces boîtes changent. Parce qu'on joue avec, on les prête, on les échange. Nos jeux vivent. Ils ne restent pas en place tout le temps. Mais il y a toujours un moment où ils vont revenir. D'ailleurs, Longueur d'Onde, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas amené. Alors, Longueur d'Onde, je l'ai. Donc, il faut juste que je le reprenne et que je le remette là aussi. Parce que moi, j'y joue pas mal. J'y joue plusieurs fois. Et ça marche plutôt bien à chaque fois. Donc, Longueur d'Onde, c'est un jeu que Sylvain adore, que moi, j'aime beaucoup moins. Parce qu'à chaque fois, en fait, il est un peu dans la même catégorie que Top 10. Mais Top 10, c'est fun. Longueur d'Onde, ça l'est de mon point de vue. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Mais de mon point de vue, ça l'est un petit peu moins. Voilà, on a des goûts qui sont différents. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur dans cette vidéo. Parce qu'on pense que c'est intéressant. C'est bien d'avoir des goûts différents. Et c'est très sympa de voir qu'on a aussi les goûts différents de vous qui répondez au sondage sur certains jeux. Donc, merci à vous. On en a terminé avec ce top du mois de mai 2021. On vous donne rendez-vous donc pour 2022, pas du tout, pour le mois de juin dans un mois. Et on va terminer cette vidéo en passant cette fois-ci aux jeux qui sont parus l'année dernière. Alors ça, c'est une rubrique qu'on prépare moins. Je vais juste faire une liste de jeux. Ouais. Et tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai fait une liste à rallonge. J'adore me replonger dans ce souvenir de l'année dernière. Alors là, c'est un peu particulier. Comme tu disais, c'était pleine sortie de confinement. Il y a toujours pas des clubs de jeux. Donc vas-y, je suis curieux de voir ça. En mai 2020 était sorti Draw and Roll. Ce jeu-là, je me rappelle, on était vraiment encore en confinement. Bah, j'ai pas joué. Toi, t'as fait une vidéo. Ah, t'as même pas joué du tout ? Non, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Tu as fait une vidéo avec Aline. Ouais. Il y avait Lily aussi à l'antenne, je crois. Vous avez fait une vidéo. C'est ce jeu dans lequel on a des dés. C'est Anton Aboukara qui l'a fait. Il faut à chaque fois dessiner sur plusieurs phases de dés. Ensuite, on lance les dés. J'ai pas joué. Ah, c'est fou ça. Ouais, oui. Mais on a pas eu l'occasion depuis. Parce qu'en fait, c'est le problème... En fait, on le dit à chaque fois dans chaque vidéo et on le redira encore. Le problème, c'est que malgré tout, on s'est mis en pause. Quand on a recommencé, même si les sorties étaient moindres, quand on a commencé, on s'est revu, on a pas forcément eu le temps de revenir en arrière. Il fallait qu'on relance la machine. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'à l'époque, t'étais à plein temps sur ton travail. Maintenant, t'es à mi-temps, donc on a un petit peu plus de temps. Mais malgré tout, on en manque quand même. Et surtout, on n'a jamais eu le temps, depuis qu'on a lancé un monde de jeux, de ranger la ludothèque. Ce qui fait qu'à un moment, quand on a envie de faire un jeu rapide, fun, ce qui est le cas de Draw and Roll, qui est un jeu qui vraiment nous a bien plu dans la catégorie des jeux de dessin, ça serait typiquement le genre de jeu que je pense que tu aurais envie de sortir, que j'aurais envie de jouer aussi. Sauf qu'on ne le voit pas, vu qu'il doit être quelque part, mais je ne sais pas où exactement. Écoute, il faudra absolument qu'on prenne un moment cet été pour ranger les ludothèques et prévoir des endroits qu'on arrive à repérer facilement. Je pense qu'on en a besoin. On embauche du monde pour faire ça. Et puis voilà, nos amis qui passent au chalet seront ravis aussi de pouvoir prendre des jeux de ranger la ludothèque. Pas forcément, mais bon. De passer un bon moment avec nous. Ok, donc Draw and Roll, je le classe dans ma liste des regrets, tu vois. Oui, donc on sortira. Ce n'est pas terminé, ce jeu-là, on va y rejouer encore. 50 missions étaient sorties également. T'as dit OK Google ? J'ai dû dire OK, c'est envie de regarder, tout comme ça. Mais OK, peut-être. OK Google, stop ! C'était parti pour être long. Mai 2020, c'est le mois où étaient sorties 50 missions. 50 missions, on a essayé, on n'a pas aimé du tout. C'est fou, alors 50 missions. Oui, mais c'est fou, c'est que 50 missions, quand on regarde le passe-temps, Simon et l'équipe du passe-temps, ils en ont dit beaucoup de mal, ils en ont beaucoup parlé. Du coup, nous, on était très curieux de l'essayer. Et c'est vrai que c'est tombé. Après, notre partie est tombée à plat. Donc, peut-être que si on avait poussé, il y a peut-être des moments où ça marche mieux que d'autres. Mais c'est des sensations aussi, moi, qui ne m'ont pas attiré plus. Donc, je sais que ce genre de jeu coopératif, en plus, ça ne m'attire pas des masses à la base. Donc, il faut vraiment que j'aie un coup de cœur pendant la partie. On n'est que deux à faire cette émission. On l'a déjà dit, ça serait mieux d'être trois, d'avoir des regards encore différents. On le fera peut-être à l'avenir. Là, on a le regard du passe-temps qui trouve que ce jeu est génial. Oui, il faudrait pouvoir échanger davantage avec d'autres personnes que nous. Parce qu'on joue quand même pas mal à deux. Et ça, ça change aussi notre regard. Ça fait qu'on se rejoint sur certains types de jeux. 50 missions. Ça plaît à beaucoup de monde. Ça nous plaît un petit peu moins. Mais il y a beaucoup de joueurs qui l'apprécient. C'est pour ça qu'on en parle aussi. C'était le mois des Draw and Write. Donc, il y en a eu deux excellents qui sont sortis, dont on a parlé toute l'année après. Cartographers et Demeter. Oh oui. Donc, deux gros coups de cœur. Et je regrette même que les deux soient sortis en même temps. Parce que pour moi, il y en a un qui a pris la place de l'autre. Enfin, qui est Demeter. Et j'ai même fait jouer à ma femme. C'est un jeu qui est quand même assez complexe dans ses règles. Ma femme, elle est vraiment assez butée sur les règles. Elle aime bien les jeux simples. Mais là, il y avait des dinosaures. On coloré des dinosaures. Ça lui plaisait. Et du coup, elle a essayé. Et après quelques parties, elle a réussi à bien se débrouiller. Et ça a été vraiment un plaisir du jeu. Ah oui, c'est pas compliqué. Souvent, il y a des gens qui sont un petit peu moins joueurs que d'autres. C'est-à-dire qu'ils passent moins de temps à la table parce qu'ils ont d'autres centres d'intérêt. Donc, c'est le cas de ta femme. Mais le jeu lui-même n'est pas complexe. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas capables de faire même des jeux très complexes. Ça n'a strictement rien à voir. Bien sûr. C'est juste une question de priorité. Mais du coup, elle a rapidement peur, dès qu'il y a un peu trop de règles, de justement ne pas être à la hauteur. Alors qu'en fait, elle se débrouille très bien. Et Demeter, c'est un vrai coup de cœur. Cartographeur est très très bien aussi. Alors moi, j'ai aussi plus joué à Demeter. Il y a une nouvelle version. Enfin, une nouvelle version. Une suite, on va dire, qui va sortir très rapidement de Demeter. Donc, c'est sûr qu'on va y jouer. C'est sûr qu'on vous en parlera parce que ça nous a bien plu. Deux très bons jeux. Et Cartographeur est souvent préféré chez les joueurs un peu gamers. Un peu plus joués. Je préfère aussi Demeter. C'était le mois de la sortie de Dicycle Race. Dicycle. Donc celui-ci. Dicycle. Le petit jeu de dés de course dans lequel on fait des combinaisons. Il nous a bien plu. C'était une bonne surprise. On l'a découvert très tard. On l'a pas découvert en mai. On a joué l'été. Et on a dû en parler peut-être dans une vidéo en septembre. Un coup plus tard. Un petit jeu de prise de risque dans lequel on va lancer les dés et puis avancer. On va faire une course de vélo. C'était très léger, très simple, mais ça marchait bien. Et tu vois, on aurait fait un top l'année dernière. En mai, on n'aurait pas mis Dicycle Race. On a bien aimé. C'est l'intérêt de revenir sur les jeux de l'année d'avant. C'était le mois de la sortie de Genesia. Genesia, c'était une création de Super Meeple. Oui. Le Super Meeple fait beaucoup de localisation. Et on le remercie parce qu'il y a pas mal de jeux auxquels nous n'aurions pas accès s'ils ne les éditaient pas. Et de temps en temps, ils ont publié un qu'ils créent entièrement. Donc Genesia, l'année dernière, ils n'en publient pas tant que ça. C'est une petite équipe. Et ils les travaillent énormément. C'est des jeux qui leur tiennent à cœur. C'était un jeu qui avait un aspect... Conquête. Un aspect conquête, effectivement. Mais ils mélangeaient pas mal de mécanique à l'intérieur. C'était vraiment un chouette jeu. J'ai pas joué tant que ça et j'ai souvent le regret de ne pas y rejouer. En fait, il fait partie de ceux, si jamais j'avais une pile de jeux à rejouer, qui serait assez haut dans la pile parce que j'aimerais bien avoir des occasions. Ça fait partie des jeux... Alors là, disons plutôt que t'as pas eu forcément les joueurs pour jouer. C'est ce que j'allais dire. On y a joué les deux. C'est pas du tout mon type de jeu. Je te conquête comme ça, je m'étais complètement écrasé. J'arrive pas à avoir une stratégie pour dominer les choses. Donc du coup, je subis un peu la partie. Donc c'est vrai que je pense que Public Jube ou Jérôme, des gens qui connaissent plus ce genre de jeu... Oui, on en a parlé, mais on n'a pas eu l'occasion. En fait, ça fait partie des jeux, c'est ce que j'allais dire, qui ont souffert du confinement. Je pense, en tout cas de mon point de vue, puisque j'ai assez peu d'occasion pour y jouer. Et j'ai peur que ça ait aussi pénalisé la vie commerciale du jeu. Puisqu'on a besoin de faire des soirées entre joueurs d'un même type pour pouvoir les sortir. C'est pas du tout du public familial. C'était le mois, par exemple, de Kraken Attaque qui a été sélectionné pour l'As d'Or. Un jeu pour enfants d'Antoine Bozat et son fils Esteban. Voilà, donc un beau succès du jeu pour enfants. C'était le mois de Décalco. Décalco, c'est un petit jeu de dessin. Il y a eu plusieurs jeux de dessin dans cette liste-là. Décalco, je vois pas c'est lequel. C'est un jeu dans lequel on doit décalquer. Merci. Et on y a joué un petit peu, ça nous avait bien plu. Ah si, mais oui, on mettait une photo. On devait décalquer. Ensuite, on enlevait la photo. Il fallait deviner ce que c'était. C'était chouette. Ça s'est passé un bon moment. Il y a eu plusieurs jeux de dessin comme ça qui ont bien marché. Je me souviens d'ailleurs, j'en avais parlé avec les boutiques. La boutique du coin m'avait demandé, c'est lequel il faut prendre D3 ? Parce qu'il y avait trois jeux de dessin qui étaient tombés en même temps. What's Missing. What's Missing de lui ? Oui, c'est ce mois-là aussi. What's Missing. What's Missing dont une nouvelle version va sortir également. Décalco et Draw and Roll. Et en fait, pour les boutiques, pour certaines boutiques, c'était un casse-tête parce que quand on leur demande un jeu de dessin, ils en sortent un, ils en sortent pas trois. Donc il faut montrer le gros coup de cœur du moment. Il y en a eu trois sur ce mois-là et les trois étaient plutôt chouettes. Justement, tu parles de What's Missing, moi c'est celui auquel j'ai plus joué. Je ne veux pas dire préféré parce que je n'ai pas joué à Draw and Roll. Mais What's Missing, celui-là, il m'a bien plu. C'était pareil, on avait une petite plaquette. On devait dessiner, on mettait une carte, on devait faire un dessin, dessiner le contour de cette carte. Et ensuite, on enlevait juste l'élément et il fallait montrer aux autres joueurs. Et le plus rapidement possible, il fallait que les joueurs devinent l'objet que j'avais enlevé. Donc ça marchait très bien, je trouvais très rigolo. Un jeu de Florian Cyrex, publié au Ludenote. Alors c'était le mois également. Il y en a tellement de jeux qui sont sortis l'année dernière. Watergate. Super jeu pour deux joueurs. Pour l'anecdote, on a enregistré une vidéo complète sur Watergate et on ne l'a jamais diffusé. Je n'y ai pas joué. C'était avec Jérôme ? Non, c'est avec Aline. On avait fait une série de nos jeux à deux préférés. On avait passé beaucoup de temps, on avait joué à sept jeux à deux. On avait enregistré toutes les parties. Je les ai peut-être toujours sur mon disque dur. Il faudrait que je les enlève parce qu'au final, je n'ai pas su quoi en faire. Donc ça nous arrive assez souvent de tenter des formats. Au final, vous avez joué à sept jeux du coup ? Oui, on a joué à sept jeux. On a pris plutôt plaisir. C'était le mois de Pigeon Pigeon. Alors Pigeon Pigeon, c'est un jeu dans lequel on essaie un peu le jeu des définitions. Mais avec quelques petites variantes de règles. Et c'est toujours une chouette idée, le jeu dans lequel on essaie d'inventer des définitions et de tromper nos adversaires. Donc c'est ça, on a un mot. On demande à l'équipe adverse quel est le sens de ce mot. Et nous, on a rajouté des fausses réponses. Oui. C'est rigolo. Il faut être inspiré par contre. Il faut être un petit peu créatif parce que des fois, on sent qu'il y a la bonne réponse qui dénote totalement des réponses créées par les joueurs. Mais quand on a le bon groupe, ça marche bien. C'est toujours rigolo. Oui. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce type de jeu-là. Celui-là, je le conseille à ceux qui apprécient également. C'était le mois de Via Magica. Via Magica, c'est la reprise d'Augustus. Qui est disponible sur Board Game Arena. On a fait un tournoi dessus. Donc très chouette jeu. C'est un jeu de Paolo Mori que je conseille toujours quoi qu'il arrive. Moi, je n'ai pas joué. Via Magica. Tu n'as pas vu le tournoi ? Non. C'était à l'époque où j'étais encore à 100% et que je faisais peu de tournois. En fait, je n'ai pas joué à Via Magica parce que j'ai Augustus. J'adore Augustus. Du coup, Via Magica, c'est le même, mais rethématisé un petit peu. C'est exactement le même. Pour un public même un peu plus jeune, on va dire, dans la thématisation. Moi, je ressens Augustus. Oui, oui. Moi, je préfère le thème d'Augustus. Mais par contre, oui, mécaniquement, c'est très bien. C'est un petit jeu de l'auteur. On va piocher des pions, les poser sur des cartes. Ça marche très bien. C'était chez Greugames le mois de Dany se fait des films. C'était la suite du jeu Dany. Et de Connect Team, que j'avais beaucoup aimé, mais qui n'a pas eu un grand succès, je crois. Malheureusement, Connect Team. Chouette jeu d'association de mots. C'était le mois de Lingto, dont on a peu entendu parler derrière. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles extensions. Un jeu de connaissances. C'était un jeu un peu consommable, quand même. On ne peut pas refaire beaucoup de parties. Mais oui, c'était un jeu de connaissances. On étalait plein de cartes sur la table. Il fallait faire des associations de cartes. Il y avait cuisine. Il y avait plusieurs thèmes différents. Nous, il doit être dans la cuisine. Parce que je regarde derrière, mais je ne le vois pas. Et moi, j'ai vraiment bien aimé le découvrir. J'ai bien aimé jouer. Après, c'est très difficile à conseiller, puisque les jeux consommables, souvent, ça n'attire pas les joueurs. Quoique, maintenant, avec les Unlock, avec tous ces jeux d'enquête, c'est du consommable aussi, d'une certaine manière. Donc, pourquoi pas. Mais bizarrement, en quiz, on a envie de ressortir et de ressortir toujours la même boîte. Là, c'est plus difficile. On pouvait quand même jouer 5 fois, je crois. Il y avait 5 niveaux de difficulté. Donc, voilà. C'est un jeu que j'avais bien apprécié. C'était le mois de Marie Caillebo, publié par Super Meeple. Le gros jeu d'Alexander Pfister de l'année dernière. Alors, en version française, parce qu'il était paru en anglais longtemps avant. Donc, pour nous, c'est un jeu qui commençait à dater un petit peu. J'avais bien aimé les mécaniques et je suis jamais allé au bout de ce jeu. Tu vois, j'ai assez peur de jouer derrière, alors que mécaniquement, c'est super chouette. Peut-être aussi un des effets du confinement. C'est possible, c'est difficile de refaire l'histoire et de se dire est-ce qu'on aurait beaucoup joué sinon. Un autre jeu auquel on a pu rejouer, c'est The Key. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'est Abba. C'est un jeu d'Abba. Le nom de l'auteur ne va pas me revenir. Alors qu'il a fait 2-3 excellents jeux. Il a eu plusieurs nominations au Spiel cette année-là. Tu dois le mettre en incruste pour les gens. Oui, voilà. On va essayer de le retrouver. C'est une sorte de jeu de déduction assez mécanique malgré tout, mais qui s'adresse à un public familial. Donc on y a joué, on a trouvé ça chouette, mais on n'a pas rejoué derrière. Non. Est-ce que tu as envie d'y rejouer ? En fait, des jeux de déduction aujourd'hui, je préfère Cryptid par exemple. Oui, voilà, c'est ça. On est dans la liste où, comme tu dis, là c'est plus familial. Je préfère un Cryptid qui est un petit peu plus casse-tête, donc c'est une question de choix. Et si tu préfères Cryptid, il n'est pas impossible que dans quelques semaines on ait un excellent jeu qui sort dans le même esprit que Cryptid, chez le même éditeur. On ne vous en dit pas plus, mais j'ai eu quelques infos dessus. Ça a l'air très très chouette. Et l'info, le scoop ! C'est génial. En fait, ce n'est pas non plus un scoop. Enfin bon, bref. Les versions anglaises sortent à voir les versions françaises. Donc je pense que tout le monde dirait. Ok. C'était le mois de la sortie d'Agakure, un jeu qui avait été publié par Studio H. Un jeu de pli. Un jeu de pli. C'était une grande année pour les jeux de pli, parce qu'on a eu plein de jeux de pli super chouettes. Et celui-là, moi, m'avait bien plu. Après, il n'a pas énormément fait parler de lui. On y avait joué, nous, dans le retour de Cannes. Ah, dans le train. Ouais, c'est ça. Alors moi, je m'éclate toujours sur les jeux de pli. Donc celui-ci, avec son thème un peu japonisant, ça m'avait vraiment plu. J'avais envie d'y en jouer. Et finalement, on y a peur. Moi, en fait, il ne m'a pas marqué plus que ça. Comme tu dis, les jeux de pli, il y en a beaucoup. Donc c'est quand même assez concurrentiel. Il faut avoir le petit truc en plus qui fait que, là, j'ai passé un bon moment. Mais tu vois, une fois qu'il était rangé, je me suis pas dit, j'ai hâte de le ressortir. Donc... Par contre, Caro Combo ? Par contre, Caro Combo, celui-là, ouais. C'est dans les regrets de ne pas y en jouer plus, parce que j'ai trouvé mécaniquement très, très bien. J'ai joué quand même pas mal, hein ? Ouais, mais pas assez. Petit jeu de cartes moches, mais très sympa à jouer. Très rapide, très simple à jouer. Avec une petite mécanique originale sur la prise de cartes. Ouais. Ça marche très bien, ça c'est chouette. Et il était nommé pour la catégorie Asdor. Ouais, il était calme. Alors ça a fait un petit peu jaser, parce que beaucoup trouvaient que c'était trop léger ou trop anecdotique, on va dire plutôt, pour être sélectionné pour l'Asdor. Nous, ça nous a beaucoup plu. Donc on était plutôt contents de cette nomination. C'est bien qu'il y ait des jeux comme ça qui soient aussi mis en avant, parce qu'il y a un grand public de ce type de jeu. Grand public. Donc Caro Combo, c'était également un jeu qui était sorti pendant cette période. On va passer rapidement sur Aftermath, parce qu'on n'y a pas joué. Non, ouais. Je me souviens que je me suis fait disputer dans les commentaires. Comment vous n'avez pu ne pas jouer Aftermath ? Vous voyez, tout ce qu'on a joué, c'est énorme en fait. On n'arrive pas à jouer à tout. C'est normal en fait. On ne peut pas tout découvrir, mais celui-ci j'ai conscience qu'il aurait fallu le découvrir également. Voilà. Je suis passé rapidement sur toute une série de jeux. Je regarde quand même. Il en manque quelques-uns. C'est impressionnant. Et je n'ai pas tout mis. Je l'ai fait une sélection. Je pense qu'il y en avait facilement le double. Après, les autres sont un peu plus anecdotiques. Très très chouette, le mois de mai 2020. Et juin, c'est pareil ? C'est une grosse sélection aussi ? On verra ça le mois prochain. Non, je ne l'ai pas regardé encore. Ok. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire, moi ça m'intéresse vraiment. Je suis toujours curieux. J'adore en fait discuter des jeux de société et partager. C'est pour ça qu'on fait cette chaîne. Notre ressenti sur nos jeux quelques mois après. Parmi tous ceux-là, quel est votre jeu préféré du mois de mai ? Alors, pas 2021 parce qu'on a déjà l'info, on a fait un sondage, mais du mois de mai 2020. C'est vrai qu'on ne le fait pas dans le sondage. Donc, n'hésitez pas directement dans les commentaires. Là, on vous a rappelé la liste. Donc, s'il y a un jeu qui vous a rappelé quelque chose, des bons moments, n'hésitez pas à les communiquer, à discuter. Ça va être très intéressant. Que vous ressortez encore régulièrement aujourd'hui. C'est ça, en fait, qu'on a envie de savoir. Ça nous a envie aussi, à nous, de ressortir ces jeux. Et si on est passé à côté, comme c'est le cas d'Aftermas, par exemple, n'hésitez pas à nous dire, mais il faut y aller. Le renguler un jour. En sachant qu'on n'a pas le budget. On ne peut pas acheter tous les jeux non plus. Est-ce qu'on ne l'a pas, celui-là ? Il fait partie de ce qu'on a prochain. C'est pour ça qu'on n'y a pas joué. Si on l'avait, on y aurait joué, évidemment. On arrive à la fin de cette vidéo. On vous donne rendez-vous toutes les semaines pour découvrir plein de jeux à partir desquels nous ferons un nouveau sondage d'ici la fin du mois de juin. C'est ça. Vous aurez l'occasion de nous dire les jeux que vous avez préférés. Nous vous dirons également les jeux qu'on a préférés de notre côté. Et on aura une nouvelle occasion d'échanger et de partager notre plaisir de jeu autour de cette table. Voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501